Si vous entendez des grésillements pendant cette vidéo c'est tout à fait normal, c'est mon micro qui a un petit problème Bien sûr ce problème sera réglé dans la prochaine vidéo, bon les gars moi je vous laisse avec la vidéo, peace Yo mes BG, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo spéciale sur Blossroot Alors comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo et de la miniature Dans cette vidéo je vais débloquer toutes les épées faciles à débloquer ou à jeter ou à tuer un boss Parce que de toute façon c'est les deux seuls moyens d'avoir des épées Là ils vont me dire facile mais la vidéo va dire 3 minutes Bah en fait ça peut être compliqué mais je voulais pas mettre, j'obtiens toutes les épées de Blossroot Parce que je vais dire ouais tu vas débloquer l'épée de Zoro L'épée de Zoro c'est trop compliqué à avoir, déjà il faut 6 millions de thunes Et je crois qu'il faut encore de la thune pour assembler les 3 épées pour avoir les 3 katanas Zoro Et en plus bah avant il fallait, enfin avant ça il faut trouver les vendeurs Et les vendeurs ils ont un certain endroit où ils spawnent et une certaine heure Donc c'est vraiment un bordel, c'est ultra long à faire Et il y a également bah les Dark Blade, la triple d'arrivée Bon ça ça va être très très long à voir je pense hein L'épisode il va durer 10 mois Il va falloir que j'apprenne toute la langue anglaise pour demander aux admins de me le mettre Et avoir 100 000 abonnés donc ouais Peut-être pas 10 mois, peut-être 10 ans hein Donc si vous voulez que les gars ont déposté 100 000 en moins de 10 mois, je pense que ça m'étonnerait N'hésitez pas bien sûr à liker ces vidéos Alors vous abonner et à activer la clonification ça me fait extrêmement plaisir Alors bien sûr il y a des épées que j'ai hein Je suis pas venu 6-3 niveau max avec 0 épée hein Bien sûr j'en ai quelques-unes Alors si je ne dis pas de bêtises On enlève 5 donc il y en a à peu près 30 Donc on devrait en avoir à peu près 12 dans cet épisode Ou peut-être au moins je sais plus trop Mais en tout cas en 6-2, non en 6-1 et en 6-2 vraiment J'ai loupé énormément d'épées Et vraiment j'en ai loupé beaucoup Alors bien sûr on va commencer par des petites épées Les normales, les basiques Alors je crois qu'il m'en manque juste une de vraiment basique basique de la 6-1 C'est les doubles katanas si je dis pas de bêtises Sword, ouais vous voyez j'ai le katana mais j'ai pas le dual katana Vous voyez il y a beaucoup de trucs genre ça je l'ai pas C'est quand même honteux on va pas sentir Surtout que je suis 6-3 c'est vraiment n'importe quoi Puis bien sûr vers la fin ça sera des grosses épées que j'ai pas Bien sûr c'est en fonction des épées qu'il me manque Alors lui normalement j'ai toutes ces épées Si je dis pas de bêtises Ah ouais je l'ai déjà en comme vérifiant C'est jamais Bon ça va la map elle est toute petite Donc il va falloir travailler c'est très rapide Pour avoir les dual katana Si je dis pas de bêtises C'est tout là-bas au petit truc de baggy Bon je vais pas vous mentir que c'est très très rapide pour moi Surtout avec tous les pouvoirs que j'ai Donc c'est parti le vendeur il est juste ici Allez let's go Ah la petite masse moi je l'avais pris Parce que je pense que c'est le meilleur à prendre ici Let's go On a le dual katana en français Mais le dual katana en anglais Qui sont très stylés Bon il y a 30 maîtrises à faire Je pense que ça va être extrêmement rapide en plus C'est un petit logat que j'ai J'ai pris le petit ice Donc ça devrait pas prendre beaucoup de temps On va quand même mettre Ah oui mince Vas-y mettre un petit coup Mais bon j'ai oublié que je faisais un peu trop mal Ok c'est bim Mince ohlala je fais que des connards il faut pas que je tape avec ça C'est trop Faut juste que je fasse un peu la guitare Voilà comme ça Parce que ça fait pas mal de dégâts ça Un petit dernier coup Voilà il devrait respawn On va le terminer avec les épées Let's go On a gagné que 9 maîtrises Ah ouais quand même Ah bah ça va il y a baggy J'ai évité de tuer baggy trop facilement En vrai ça va Ah bah ça va plus Je croyais que j'allais pas le tuer Vraiment je lui ai enlevé zéro de vie avec le truc Bon bah on va devoir trouver des autres trucs à tuer On va en profiter bien sûr pour aller chercher une autre épée Alors dans les items Les épées qui me manquent après La masse gelée La sword swarm Je l'ai pas Donc ouais ça c'est dans le sort de tourbillon là Je pense que c'est ça Et il y a les triples katanas que j'ai même pas C'est vraiment honteux Donc lui normalement c'est à l'île Yeti Enfin l'île enneigée Qui est tout là bas En plus elle est juste à côté du tourbillon dans l'eau là On va pouvoir prendre les deux épées Ça ça va être plutôt sympa On va même en profiter les gars pour faire un petit random Parce que j'ai pas random C'est où la forêt là ? C'est juste ici Ok nickel On l'a prend J'ai pas pris beaucoup de trucs pour aller vite Donc bien sûr après je vais augmenter les master On va prendre les CDK Pour se déplacer un peu plus rapidement Voilà Là c'est beaucoup mieux On va pas se mentir Let's go C'est parti Imagine j'ai un bon fruit aussi Ça ce sera plutôt sympathique Oh let's go On a eu flamme Ouais trop bien En fait j'ai juste envie de le manger Bon j'ai Iceperm Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas J'ai Iceperm Ne vous faites pas dessus Euh oui j'ai fait les attaques Le vol Ah oui j'ai oublié qu'il est extrêmement là en fait Mais les attaques elles sont stylées en vrai T'en empêche Je sais pas si c'est bien pour PVP en vrai Ouais peut-être à part ça C'est pas très ouf pour PVP Mais bon Voilà juste le manger pour le fun Ce qui serait bien en fait Ça serait de manger light non ? Ça serait peut-être Ça serait pas mal hein Un petit light Est-ce que j'ai même pas de light ? C'est vraiment honteux Dans cette vidéo je vais dire Je sais pas combien de fois le mot honteux Mais vraiment j'ai des fruits que j'ai pas C'est pas possible Bon bah y'a pas grand chose Qui va me faire aller plus vite À part Ice Donc j'ai bien sûr équipé Mon petit Ice Qui est juste ici Voilà nickel C'est parfait On va pouvoir se diriger vers l'île enneigée Donc c'est parti normalement Le dealer de triple katana Il est juste en haut les gars En plus y'a le petit Eti Bon cette fois on va pas faire la même bêtise Donc triple katana acheté Et en plus y'a le tuyau aussi Que je vais pouvoir acheter Donc voilà nickel Let's go Donc là on a les tuyaux C'est un peu gladé comme nous On pas se mentir C'est bête avec un tuyau C'est quand même un peu honteux Donc on va commencer avec Les double katana bien sûr Pourquoi je l'ai pas équipé Je sais pas Voilà nickel Donc eux ils devraient quand même Nous donner pas mal de trucs Donc on va faire comme tout à l'heure Non je me suis trompé d'attaque C'est pas grave On va le tatane Avec la soul guitare Comme c'est impressionnant Alors le gun Je suis niveau 1 dedans Je fais quand même Beaucoup plus mal que l'épée Peut-être un dernier coup Ouais là on est parfait là Petit tourbillon d'amuerté Mon gars tu peux rien faire en fait Parce que je suis trop level Allez let's go Nickel Wow les maîtresses qu'on gagne Bon du coup je vais rééquiper Ma petite CDK Et on va chercher l'autre épée Bon j'ai comme envie de le goumer Même si j'ai pas de niveau sur ça Alors je l'ai pas touché C'est honteux ça aussi Ouais j'ai encore dit honteux Je vais arrêter C'est bon Aussi il y a le pôle Que je voudrais bien faire Peut-être en vidéo Parce que bon Moi j'ai juste à faire arrêt C'est un peu rapide je pense Mais ça serait Je pense pas mal à faire Alors du coup Bah comment on a les katanas Enfin comment on a l'épée là Ah c'est quand on tue les sauts Ou je crois c'est C'est le boss Non mais le boss Normalement il donne un trident Oula Ouais c'est ça The Finch Lord Ouais je pense que c'est sur des Des bots Mais lequel Parce que The Saw Mais vu que Vu en plus j'ai le x2 Donc c'est très rapide mon gars Salut le boss C'est un tir à me le donner Ton petit trident des familles En plus il est déjà vénère mon ref Allez petit combo ice Tranquilou bidou Ah il nous a pas donné Un son trident Bon heureusement C'est très facile Juste à quitter Choisir un autre serveur On va quand même essayer Avec les bots Donc il y a 10% de l'avoir Alors je crois pas Que c'est eux Donc on va vérifier De l'autre côté Parce que ouais Ils ont une certaine tête Alors attendez Je vais regarder la tête Si c'est bien eux Ah non les gars En fait c'est C'est un poisson Qui spawn au middle tom Enfin l'île du milieu Le problème c'est qu'il spawn Toutes les 1h Ouais donc ouais Ça va être un peu compliqué Vous voyez de De le faire Donc peut-être si j'ai la chance Un moment qu'il spawn Bah on pourra le faire Si j'ai de la chance Après je peux encore Faire une autre vidéo Mais bon On va quand même faire ça C'est pas non plus très compliqué C'est juste tuer un boss Bon après il y a 10% de chance de l'avoir Normalement je suis censé avoir 20% Donc ouais Faut que vous me portez chance aussi les gars Ok le boss Et juste ici J'accueille Bon j'ai quand même l'activé Pour le tuer plus rapidement Mais t'inquiète mon ref Ah il y a déjà sa deuxième phase là Ouais quand même C'était rapide Pour les vidéos youtube et tout Bah je les touche Je les ai normal Tranquille Alors que là Je peguais ma navron Let's go les gars J'ai enfin eu le trident Je ne sais pas combien de fois Alors que c'est quand même Un fou à deux drops Je ne sais pas comment je le fais Mais let's go On a son marifé Trident de la muerte Estil avec le p'tit acquis bleu Donc après les gars Ce qui nous reste à acheter C'est bien sûr La vie Zento Bon malheureusement Pour la sword So ça va être un peu compliqué Voilà Parce que Il faut attendre 1h15 Et bah je vais pas mentir Que c'est un peu long Mais en passant En plus Bon ça n'est pas ouf Tu vois Donc let's go les gars Alors j'ai acheté épée à deux lames Je n'aime pas qu'il y avait Je n'ai rien Ah c'est ça C'est ça l'épée Que je me disais Que j'avais jamais vue Genre vraiment J'ai jamais vu cette épée du jeu Je ne sais même pas Qu'elle existait Mais elle est trop stylée en plus Pourquoi il n'y a personne Qui l'a appris En plus je pense Qu'elle est éclatée pour farme Mais en vrai Je n'ai jamais vu du jeu Et en plus Le petit truc Il dit qu'il est double Mais en fait Tu vois C'est coupé Du coup on dirait Que c'est juste une petite épée J'aurais pu faire ça un peu mieux Mais en vrai Elle est stylée l'épée J'ai hâte de voir Ces petites attaques Et du coup Il y a la bizento Bon heureusement J'ai pris exactement Ce qu'il me fallait Pour les épées à acheter Du coup J'ai la bizento Qui est où Bon je vais mettre les épées On est déjà à 24 Ça va extrêmement vite en fait La petite bizento Là Ça c'est très stylé Oh en plus Ça a une attaque comme ça C'est stylé ça Ça beau gosse Bon lui Il a pas mon niveau Il comprend pas ce qu'il se passe là Donc on a fait le tour les gars Des armes De la cible Bon je leur dis malheureusement Je ne voudrais pas avoir l'épée Sharkso Puis en plus Les attaques Bon je pense que Toutes les épées qu'on a C'est pas non plus Des attaques Comme la cd4 Tu vois Mais c'est pas non plus Le truc le plus Utile à avoir Bon peut-être Je sais pas Peut-être que Pour la ciquette Bon après je déconne Je sais même pas D'avoir la ciquette Mais peut-être que Ça peut servir Donc ouais Peut-être l'obtenir Quand je peux l'obtenir Tu vois Mais bon C'est pas non plus Très très grave On va pas se mentir Bon il y a également Ces trucs là Que je peux avoir Mais peut-être que Je vais les garder Pour une prochaine vidéo C'est incroyable Comme je vous dis Mais bon Quand t'as fini le jeu T'as plus grand chose à faire Mais du coup les gars C'est parti Mais bien sûr On va parler au petit Experimentment Scapitaine C'est parti Let's go Donc les gars Les épées Qui me manquent C'est la dragon tree Donc on a Tied Tied Kuiper Je crois C'est pas le dernier boss ça Pas de bêtises Ouais c'est ça C'est le dernier boss De la dernière hill Ouais pourquoi je parle Qu'est-ce que ça Je sais pas Après on a la gravity can Ouais bon ça c'est Le petit Fajita Après on a la long world La long sword Que j'ai déjà La coco que j'ai déjà La minane que j'ai déjà Après on a le pole Bon voilà Comme j'ai dit J'ai pas tout à voir La pole voilà Et la reine Goku Que j'ai toujours pas Ouais bon ça Faut juste faire un boss Puis avoir la clé Donc ça va Mais bon T'es en 6-3 frérot T'es le vent max C'est toujours pas La reine Goku C'est pas normal ça Et en plus pour la 6-3 Il va quand même Nous laisser une petite Dernière épée Qui est l'épée De Beautiful Pirate Je sais pas comment Je l'ai fait Je sais pas combien de fois Je comprends pas Que je l'ai pas eu Donc pour moi Je vais rééquiper Quelque chose de mieux Parce qu'ici y'a peut-être Des gens qui vont La bunsi hunt tu vois En plus là Ça se bunsi hunt là Ça se bunsi hunt mon ref Eh doucement On laisse le frérot tranquille J'ai dit quoi mon ref Il vient vraiment Il vient vraiment Il y a un magma user Mais frérot il vient Me voler mes bunis C'est trop Let's go les gars J'ai eu la canne De gravity De gravity J'adore parler anglais Je sais pas J'ai vraiment un problème Avec ça Mais du coup On va l'équiper tout de suite Alors pourquoi Je l'équipe tout de suite Parce que je sais frérot Qu'elle envoie Des muterites Et qu'elle est archi stylée Cette petite épée J'ai trop envie De faire aller Mastery 250 Mastery C'est little long Je vais pas vous mentir Mais donc les gars Il nous reste juste La Dragon Tree Qui est tout là bas Bien sûr avec le boss Donc bien sûr Je vais vous reprendre Quand je débloque Ce petit Dragon Tree Let's go les gars J'ai enfin Ce Trident Dragon J'ai pris Je n'ai pas combien de temps Pour l'avoir Déjà que le boss Les gens Ils le font Tout le temps Et bah J'ai dû changer De server Je ne sais combien de fois Mais on a enfin Ce Trident Qui est très stylé Maîtrise 350 La dernière attaque Ok Il prend un peu pour des fous Bon du coup les gars La dernière épée Qui me manque C'est bien sûr L'épée de Rengoku Il faut bien sûr Avoir une clé spéciale Elle a 6 bis C'aime toi Une clé spéciale Que nous donne Le boss Du château Enneigé Enfin je suis sûr Que j'ai dit enneigé Parce qu'il y a de la neige Je sais pas J'adore placer ce mot Let's go Attends J'ai eu les deux clés Mais attendez les gars J'ai toutes les clés D'acide roi J'ai la clé de la biotech J'ai la clé cachée J'ai la clé d'eau Mais mec Je peux tout ouvrir Normalement C'est cette clé Qui est juste là La clé cachée De vous permettre D'ouvrir ce magnifique coffre Et avoir La Rengoku Qui est très très stylée Comme petite épée Voilà Elle est juste issue Let's go Et en plus J'ai un petit titre Samouraï Oh la la Elle est trop stylée Cette petite épée Bien sûr Le petit clé bibliothèque C'est pour ouvrir Juste ici Et la clé d'eau C'est pour avoir Le style de combat V2 de Kung Fu Mais bon les gars On va s'arrêter C'est bon De base Je voulais faire Les maîtrises Et tester les armes Et c'est beaucoup trop long Donc peut-être Dans un futur épisode Je serai faire des Masteries sur des armes Que j'ai envie de tester Comme la Rengoku Qui a l'air d'être Assez stylée En tout cas les gars N'hésitez pas A liker ces vidéos Bien sûr A vous abonner Et à activer la clé Je vous dis que Ça ferait extrêmement plaisir Et à lâcher un petit commentaire Et moi les gars Je vous dis A plus Ma bande De sword Chant Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo